bonjour youtube comment ça va aujourd'hui on va bel et bien parler de la nouvelle gopro hero 10 black l'a testé voir toutes ses nouveautés on est hawaii on va voir ça ici allez venez bonjour Welcome back to France. J'espère en tout cas que ces quelques images d'Hawaï vous en fait un peu voyager. Et oui, vous l'avez vu, Hawaï n'est pas qu'une carte postale. Parfois il pleut et je suis tombé sur un moment où il a plu. Donc c'est pour ça que cette vidéo se termine ici, à Paris et non pas à Hawaï. Parce que tourner une vidéo sous la pluie, c'est pas très agréable, je vous l'avoue. Mais on ne s'appelle pas Louis Baudin, on est là pour parler de la GoPro, alors on y revient. Du coup, cette Hero 10 Black, faisons un petit point dessus. Elle est sortie il y a quelques semaines, vous le savez, c'est le successeur tout simplement de la Hero 9 Black. Sortie il y a un an pour le coup, on avait pu en faire une vidéo d'ailleurs. Et à l'heure en fait où tous les smartphones font de superbes photos et de très très belles vidéos. Bien stabilisées, bien agencées, des beaux contrastes, des belles couleurs et surtout une belle exposition. On peut largement être en mesure de se demander pourquoi il faudra acheter une GoPro en plus de son smartphone. Je vais vous dire dans la vidéo pourquoi, oui aujourd'hui, une GoPro ça reste quand même encore intéressant. Donc cette GoPro, vous le voyez, s'inscrit directement dans la droite lignée de la GoPro Hero 9 introduite l'année dernière. On garde exactement le même design qui avait pris un peu de long bon point parce que les batteries sont différentes. Cette année, on a exactement les mêmes batteries que l'année dernière, donc ça c'est une bonne chose. De ce que j'ai pu tester, ça m'a largement tenu la journée. Bon après, je n'ai pas fait des rushs de 20 minutes, 1 heure à chaque fois, c'était des 20-30 secondes. Donc voilà, ça m'a largement tenu la journée et encore heureux j'ai envie de dire. L'écran avant en couleur qui amène un retour vidéo qui a fait son apparition l'année dernière n'évolue pas, c'est toujours le même. L'écran arrière cette fois-ci qui est tactile, pareil, n'évolue pas, toujours la même chose. On a simplement maintenant des écritures bleues sur le côté et sur l'avant pour différencier celle-ci d'ancienne génération. On a toujours les accroches ingénieusement intégrées dans la GoPro, ça c'est excellent depuis l'Aero 8 où c'est arrivé, c'est génial. Bref, on le voit en extérieur, ça ne change pas du tout. C'est à l'intérieur où ça évolue. Je compare ça un peu à un iPhone quand il y a les cycles S, on peut dire que cette GoPro est une Hero 9 S Black. On retrouve donc à l'intérieur un nouveau processeur, le G2 qui est beaucoup plus puissant, qui permet de mieux gérer l'interface, les allumages à répétition et surtout de prendre en charge des meilleures qualités vidéo et avec des fréquences d'affichage et des fréquences de tournage deux fois plus élevées. Pour information, le processeur jusqu'à l'année dernière était le G1 qui a été introduit avec la Hero 6 Black, il y a quand même pas mal de temps. Désormais on peut donc filmer jusqu'en 5,3K à 60 images par seconde ou en 4K à 120 images par seconde. C'est assez monstrueux pour une toute petite caméra comme celle-ci. 5,3K c'est cool mais ce n'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser. C'est là parce que GoPro le permet, c'est excellent mais surtout c'est là pour permettre et profiter d'avoir de meilleures qualités avec des définitions et des résolutions plus faibles. Toutes les vidéos que vous voyez et que vous avez vu en intro ont été filmées en 4K à 60 images par seconde parce que ça suffit amplement. La stabilisation, on l'a vu aussi, elle est poussée à son maximum cette année, Hyper Smooth 4.0. Et encore une fois, moi ce que j'ai utilisé comme réglage, ce n'est pas le Hyper Smooth au maximum parce que ça rogne un peu dans l'image et ça enlève un peu cet effet grand-angle, même si je n'ai pas pris l'ultra, ultra grand-angle, mais c'est ultra bien stabilisé. J'avais vraiment la GoPro soit à la main comme ça, soit sur sa toute petite perche. Je marchais et la stabilisation est folle. Donc oui, la GoPro aujourd'hui a une énorme plus-value et on peut enfin faire du sport extrême. Bon, je n'en ai pas fait, mais sans aucun mouvement de tremblement qui donne un peu parfois envie de vomir. Très, très de partir au ski cette fois-ci, tester la GoPro. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur cette GoPro. Alors bon, moi je ne suis pas étanche jusqu'à 10 mètres non plus, donc je ne suis pas allé si bas. Mais je suis allé dans l'eau avec la GoPro, vous l'avez vu, j'ai plongé avec des tortues. On était à Hawaï, c'était l'occasion. Par contre, on le voit, les plans sont verts. Pourquoi ils sont verts ? Parce qu'on le sait, les GoPro, elles ont besoin de lumière pour briller. Et malheureusement, aujourd'hui, les GoPro, si on ne met pas de filtre dessus, un filtre rouge, pour le coup, dès qu'on va dans l'eau, la qualité descend rapidement. Donc les plans que j'ai filmés dans l'eau ne sont pas fous, tout simplement, parce que je n'avais pas de filtre rouge à rajouter. Par contre, j'ai des filtres ND, des filtres ND de chez Polar Pro, ce qui est tout simplement cette petite lentille gold que vous voyez sur cette GoPro depuis le début de la vidéo. Il en existe trois, on a des 8, des 16 et des 32 selon l'éclairage et l'intensité lumineuse. Moi, j'ai toujours mis le 8 parce qu'à Hawaï, il faisait très beau, mais pas non plus. Ultra beau, donc ça suffisait largement. Ça permet un peu d'atteigner l'éclairage et parfois de renforcer cet élément de vitesse dans le plan qu'on peut faire avec la GoPro. Et enfin, d'après GoPro, cette Herodice Black permet d'avoir de meilleurs rendus en faible luminosité, voire même en pleine nuit. Bon, ça, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas extrêmement respecté pour le coup, parce que dès que le soleil diminue ou qu'on a en insérieur sans trop lumière, la GoPro a vraiment du mal. C'est très graineux, donc ce n'est toujours pas fait une GoPro pour filmer de nuit. Peut-être que ça viendra un jour, mai 2021, 2022, pour le moment, ce n'est pas ça. Pour revenir à la qualité vidéo et aux définitions, oui, c'est très très beau, c'est joli, mais j'ai quand même toujours cette sensation de vraiment voir que ça a été filmé avec une GoPro. J'aimerais bien, peut-être que ça arrivera dans le futur, peut-être que GoPro travaille dessus pour la Hero 11, d'avoir un bokeh. J'aimerais vraiment beaucoup que, comme les smartphones le font aujourd'hui, GoPro permet d'avoir un bokeh qui permettrait, comme ici par exemple, de détacher l'arrière-plan et de mettre son sujet principal au premier plan. Je comprends aussi que GoPro ne l'est pas mis aujourd'hui parce que c'est compliqué peut-être à mettre, et surtout qu'une GoPro, c'est plus fait pour du paysage, du sport extrême, bref, filmer des choses assez là. Donc pas besoin de plus que ça d'un bokeh. Mais quand on se filme soi, et ça arrive quand même assez souvent, un petit bokeh derrière, ça pourrait être très joli. Donc j'espère que GoPro travaille dessus pour une prochaine fois. Et l'autre point où j'aimerais bien que ce soit amélioré, c'est donc l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est omniprésente dans tous nos smartphones. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans les GoPro, les plans sont un peu bruts de décoffrage. J'aimerais bien que ça arrive, et j'espère en tout cas que GoPro travaille dessus pour les prochaines générations. C'est les deux points où j'aimerais beaucoup que ça évolue parce qu'on voit le produit est parfait. Je pense que c'est sur le logiciel où ça pourrait un peu plus évoluer. Et une autre nouveauté, si on peut appeler ça en quelque sorte une nouveauté, c'est le cas de GoPro dont on peut se connecter directement à son smartphone, envoyer sans fil des vidéos ou des photos qu'on a appris dès qu'elle vient se brancher au courant, mais aussi de pouvoir tout simplement la brancher en câble à son smartphone pour vider la carte SD. Et d'ailleurs, GoPro sponsorise juste ce passage de la vidéo pour que je vous parle de l'application Quick, qui est une application de GoPro qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui n'est pas du tout liée qu'à GoPro. Vous allez voir, si vous la connaissez pas, vous allez tomber amoureux, parce que moi je suis vraiment tombe amoureux. Hawaii, j'ai fait quelques montages sur mon smartphone pour vous envoyer des photos et des vidéos sur Instagram en story. C'était trop pratique. Voici Quick. Quick, c'est donc une application de gestion de photos, de vidéos, mais surtout de montage de vidéos ou de photos intelligemment via le smartphone, iOS ou Android. Les utilisateurs de la vieille époque connaissent bien ce style d'application, parce qu'elle permettait, et elle permet aujourd'hui toujours, de pouvoir contrôler sa GoPro à distance et de voir ses fichiers. Mais donc aujourd'hui, on peut en plus de ça, monter des vidéos dessus, avec tout un attirail d'éléments et de possibilités assez dingue. L'interface en elle-même, elle est ultra simple. Il suffit de choisir en fait ces plans, photos ou vidéos, qu'on va vouloir importer sur Mural, qui est un peu une bibliothèque de photos et de vidéos, où on va avoir tous ces événements avec ces plans qui vont être triés. C'est beaucoup plus facile à retrouver, et c'est exactement comme tous les logiciels de montage vidéo professionnels. On a vraiment quelque chose de trié, d'ordonné, et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Et ensuite, Quick nous propose déjà du coup un pré-montage sur les plans qu'on va avoir importés, qui viennent de la GoPro, qui viennent de son smartphone, qui viennent d'un appareil photo externe. L'application n'est pas du tout limitée à la GoPro, on peut vraiment mettre tous les plans que l'on souhaite à l'intérieur. Et c'est là où toute la magie arrive, et qu'on découvre cette force de Quick. Car en fait, la partie montage est super intuitive, on a tous les plans en bas, on peut les raccourcir individuellement, changer leur chronologie, ça c'est faire des choses assez basiques en soi. Mais on peut aller encore plus loin en recadrant le clip, si par exemple on choisit de faire un format story Instagram, on peut bien mieux cadrer chaque plan individuellement les uns des autres, pour faire un format 9-16ème. On va pouvoir ajouter des filtres différents, les ajuster en fonction, on va surtout pouvoir changer la vitesse à l'intérieur d'un même plan. On va pouvoir voir le plan standard au début, accélérer, et puis repartir celui standard, ou même le décélérer. Ça c'est hyper puissant, et on peut le faire dans l'application, avec n'importe quel plan, smartphone, gopro, appareil photo. On peut bien entendu choisir son thème de la vidéo. Si on veut quelque chose d'assez sportif, d'assez chill, d'assez musical, d'assez entraînant, on peut tout choisir. Et surtout, les musiques sont intégrées à l'intérieur, des musiques libres de droit, qu'on va pouvoir utiliser librement dans nos vidéos, et pouvoir même les exporter. Et en plus de ça, le montage va s'adapter selon la musique, et va nous proposer des points clés. Par exemple, le meilleur montage côté durée, pour l'intégrer à Instagram, ou alors l'intégrer à la musique, pour que la musique se cale au plan. C'est hyper intelligent je trouve, comme petite technologie. Bref, cette application est vraiment complète je trouve, et moi j'ai adoré l'utiliser. Toutes ces possibilités là sont gratuites, on peut télécharger l'application gratuitement, tester, mais sur une durée limitée. Si on veut débloquer toutes les nouveautés, ça coûtera 1,99€ par mois, ou 9,99€ l'année. Vraiment pas très cher quand même, pour une application aussi puissante, qui permet de faire des montages sur le pouce, sur son smartphone, et assez complet. Avec cet abonnement, vous aurez donc toute l'application possible, plus des thèmes en plus, des musiques en plus, mais surtout, la possibilité d'uploader toutes vos vidéos et vos photos sur le cloud, pour vous livrer l'espace dans votre smartphone. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette application Quick, vous avez un lien en description. Faites-vous plaisir, parce que je pense que ça peut vous faciliter la vie, d'avoir une petite application comme ça, de montage vidéo sur smartphone, avec des vraies possibilités, et qui va plus loin que la petite application gratuite du coin. Et donc pour conclure sur cette GoPro Hero 10, moi j'ai vraiment apprécié l'avoir avec moi à Hawaï, en plus de mon smartphone, parce que j'ai filmé des choses que je n'ai pas filmées avec mon smartphone. Une GoPro aujourd'hui, on n'a pas peur de l'emmener partout, de la poser partout, de la mettre dans le sable, de la mettre dans l'eau, de la poser sur son casque, sur un vélo, sur le torse, dans la bouche, on peut la mettre partout. Là où son smartphone, on ne va pas faire ça avec. Donc la GoPro, quand on part en vacances, quand on part en déplacement, quand on part faire du sport tout simplement, c'est un bon produit, un excellent produit même, qui nous accompagnera, qui sera vraiment bien géré la chose, et qui propose un contenu quand même vidéo, voire même photographiquement, presque irréprochable. L'Aero 10 Black aujourd'hui coûte 529,99€, mais je peux quand même encore une fois aujourd'hui vous conseiller l'Aero 9 Black, qui est toujours disponible, un peu moins cher, qui fait largement le job. C'est une très bonne caméra l'Aero 9 Black, ne l'oubliez pas. Si vous avez des questions sur la GoPro ou également sur l'application Quick, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo. On en refera peut-être au ski dès que la saison va commencer. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.